Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hitech. Alors attention à tous les utilisateurs d'iPhone, cette vidéo peut choquer les âmes sensibles. Attention, ça peut faire peur, mais restez jusqu'à la fin de la vidéo, vous allez être très surpris. Pouvoir décrocher son téléphone en le secouant, c'est possible avec Commentary Scream Reader. Tout simplement, il faut activer ça dans les options, exemple ici, je lance un appel et simplement en secouant mon téléphone, ça va décrocher. C'est parti. Petit appel, je secoue. En secouant mon téléphone, il décroche. Ça, c'est une option de Commentary. Attention VoiceOver, attention Tollback. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hitech. Aujourd'hui, on va parler encore une fois de Commentary Scream Reader. Et vraiment, j'ai trouvé de nouvelles choses que je voulais absolument vous partager. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas donc à me montrer ça dans la barre des likes et venez nous rejoindre sur la Team Vision. Allez donc, c'est parti pour cette petite vidéo sympathique sur ce nouveau lecteur d'écran sur Android. Avant toute chose, attention, utilisateur d'iPhone. Ce que vous allez voir et entendre peut choquer certaines personnes. Si cette vidéo vous surprend, n'hésitez pas à faire un Alt F4. On continue pour les utilisateurs d'Android. Petite plaisanterie pour les iPhone-istes. Allez, on part pour les Android-istes. Ok, alors là, vous allez entendre des choses assez hallucinantes. J'ai donc, grâce à Commentary, pu transformer le lecteur d'écran en un VoiceOver. J'ai téléchargé à partir de Commentary la version VoiceOver. Attention, iPhone, iOS. Désolé, mais lors de ma première vidéo, j'ai fait une grosse, voire très grosse erreur. J'avais dit que l'accessibilité de l'assistant vocal ne fonctionnait pas. Erreur énorme de ma part. Car l'assistant vocal marche et il défonce tout ce qu'on peut imaginer. Pour déclencher cet assistant vocal, le geste sur votre écran sera de partir du haut, descendre et partir à gauche. Heure actuelle. Heure actuelle. Midi 1. Niveau de la batterie. Voilà pour cette petite entraque. Soit vous exécutez le geste haut, bas, gauche. Voilà. Soit vous appuyez longuement sur le bouton volume bas. Niveau de la batterie. Niveau de la batterie. 76%. Alors, ce qui peut être, si vous l'utilisez beaucoup, appuyez sur le bouton volume bas. Ça peut peut-être abîmer votre smartphone. Autant faire le petit geste qui est rapide. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. L'heure est grave. Commentary vient d'arriver sur votre smartphone. Vous ne savez pas le faire fonctionner ? Vision high-tech est là. Allez, c'est parti, on arrête les bêtises. Donc, maintenant, petite astuce avec cet assistant vocal qui est vraiment énormissime. On va le déclencher. Une fois que vous l'avez déclenché, n'importe quelle application que vous avez dans votre smartphone, vous allez pouvoir la lancer simplement en disant, en dictant son nom. Molotov. 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 1. Affichage des éléments. 1 à 2 de 8. Molotov vient de s'ouvrir. 2 tanks sur la lune sur Mango. 3 jeux Amazon sur Mango. Et actuellement, depuis le départ de la vidéo, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai téléchargé le thème Voice Over. L'environnement sonore est exactement comme l'environnement sonore de l'iPhone. 4 commandos de l'ombre sur 5. Affiche 5, 6, Guillaume. 3, 4, 5. Affichage des éléments. 6 à 9 de 20. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez d'une telle application lecteur d'écran Android accessible via Commentary avec les bruits sonores de Voice Over. Énorme. Je suis sur, par exemple, ici, Molotov. Je fais mon geste. VoxiWeb. Ouvrez VoxiWeb. La rapidité du geste, la rapidité d'exécution, c'est tout simplement excellent. Écran d'accueil. Écran d'accueil. Moi, quand je fais fonctionner ça, ça me fait délirer dans ma tête. Je ne peux pas vous dire à quel niveau c'est un truc de malade. Donc, on peut simplement, en dictant le nom, simplement le nom, pas ouvrir machin truc, le nom, tout simplement. YouTube. Ouvrez YouTube. Franchement. Allez, on continue. Écran d'accueil. Par exemple, ici, je voudrais entrer dans la recherche Google. Tout simplement. Recherche. Google. Là, les amis. Le prix de l'iPhone 2020 n'est jamais tombé aussi bas. Seulement 339 euros en 2020. Apple renoue avec les smartphones petit format dont fait partie le nouvel iPhone. Il se négocie aujourd'hui à un prix encore jamais vu depuis son franc droit plus il y a un jour. Excellentissime. Juste en disant recherche, il part et m'ouvre le Google. Énorme. Maintenant, je pense que pas mal de personnes pourront éventuellement aussi se servir de ce système pour lire avec d'autres handicaps, comme les personnes éventuellement avec des problèmes des membres supérieurs. Ici, si je fais mon petit geste, page suivante, page suivante, page suivante, instantanément, écran d'accueil. Maintenant, par exemple, je veux envoyer un message à mon ami sur Messenger. Messenger. Ouvrez le médian. Discussion. Neuf jours. Vous, Brahim Salah. Vous avez appelé brahim.médian18. Retour bouton. Affichage des éléments. 25 à 34 de 34. Je rentre sur mon ami à qui je rentre dans la discussion de mon ami Brahim, que je salue énormément et que je remercie aussi énormément. Maintenant, si je lui dis et que je veux communiquer avec Brahim, je fais mon geste, comme d'habitude, au bas gauche. Envoyer. Salut Brahim. Écoute, je fais actuellement une vidéo. Je sais que tu vas la voir. Je te remercie beaucoup. Donc, on se contacte plus tard. Encore un grand merci à toi. Et surtout, dis aux abonnés de s'abonner à la chaîne. Envoyer avec sub. Vous avez envoyé. Salut Brahim. Écoute, je fais actuellement une vidéo. Je sais que tu vas la voir. Je te remercie beaucoup. Donc, on se contacte plus tard. Encore un grand merci à toi. Et surtout, dis aux abonnés de s'abonner à la chaîne. Énormissime. Je suis dans Messenger. Je fais mon geste haut, bas, gauche. Je dis tout simplement le mot clé envoyer. Je dis ce que je veux envoyer. Et ça s'envoie seul. Envoyer. Écoute, je t'appellerai ce soir. Donc, pas de panique. Ici, c'était un message pour la vidéo. Envoyer avec sub. Vous avez envoyé. Écoute, je t'appellerai ce soir. Donc, pas de panique. Ici, c'était un message pour la vidéo. Oh là 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 là. Les amis, Tollback et VoiceOver prennent une énorme claque. Écran d'accueil. Écran d'accueil. C'est pas fini, les amis. Si je me dirige sur... Téléphone. Téléphone. Je l'ouvre. Zone de texte. On entend zone de texte. Je refais mon petit geste magique. Dictée vocale. S'il vous plaît, parlez le contenu en premier. 05 48 49 52 55. 05 48 49 52 55. Il n'y a plus qu'à appuyer sur le bouton lancer l'appel. Écran d'accueil. Écran d'accueil à nu. Idem. Si je repars sur Messenger. Messenger. Ouvre Messenger. Ici, on est dans une fenêtre Messenger. Je veux aller dans cette zone d'édition. J'ai du mal. Alors, je vais demander à mon lecteur d'écran de le faire pour moi seul. Dictée vocale. Base de texte. Salut, ici, je fais un test. Vraiment, ce lecteur d'écran va m'étonner énormément. Toutes les recherches que je fais dessus fonctionnent. C'est vraiment extraordinaire. Dites-moi, mes abonnés, dites-moi si vous êtes vous-même étonné de cette fonction. Assez impressionnante. Vraiment, je ne comprends pas pourquoi, ici, en France, pas grand monde était au courant de ces lecteurs d'écran. Salut, ici, je fais un test vraiment sur le lecteur d'écran. Va m'étonner énormément. Toutes les recherches que j'ai fait dessus fonctionnent. C'est vraiment extraordinaire. Dites-moi, mes abonnés, dites-moi si vous êtes vous-même étonné de cette fonction. Assez impressionnante. Vraiment, je ne comprends pas. Pourquoi, ici, en France, pas grave, on était au courant de ces lecteurs d'écran. Écran d'accueil. Écran d'accueil à nu. Ce lecteur d'écran est capable d'aller rechercher une zone d'édition n'importe où sur votre page. Simplement en lui demandant « Dicter vocal ». Impressionnant, non ? Voilà, déjà, vous avez vu la puissance du lecteur d'écran. Alors, d'après vous, dites-moi en commentaire. Si on peut appeler ça un lecteur d'écran. Car moi, franchement, je me pose des questions. Alors, continuons dans cette puissance. On peut, par exemple, vous faites une recherche sur le Play Store. Je ne l'ouvre pas. Je vais tout simplement faire le geste magique au bas gauche. Et je vais dire le mot-clé « Installer » et le nom de l'application. Exemple ici. Installer, page jaune. Appelez Store. Affichage des éléments. Et là ? Il me recherche instantanément l'application que je lui demande. C'est vraiment extraordinaire. Par exemple, on va lui demander une autre application. « Installer VoxiWeb ». Allez, on s'en fait une autre vite fait. « Installer Google Maps ». « Recherche dans le Play Store Google Maps. » « Google Mago, itinéraire, trafic et transport Google LLC. » « Installer bouton. » Ça tombe bien. Je ne l'avais pas. Je l'installe. C'est parti. « Ouvrir. » Et on a déjà la capacité de l'ouvrir. C'est un truc de fou. Donc, voilà déjà pour l'installation de différentes applications. « Interçu. » « Écran d'accueil. » « Instantanément. » On peut donc aller dans les pages. On peut donc maintenant faire aussi de la reconnaissance de texte. Vous avez pris par exemple une photo et vous voulez que le texte vous soit lu. Pas de panique. Commentary est capable de le faire. C'est parti. On va donc dans « Galerie ». Vous ouvrez une photo d'un texte que vous avez pris en photo. Maintenant, on va changer le geste. On va partir du bas. On monte et on part tout de suite à droite. « Menu d'action. » Menu d'action, les amis. Tout en bas, il y a un menu qui porte le nom de « Menu de reconnaissance. » « Menu de reconnaissance. » Je valide ce bouton. « Menu de reconnaissance. » « Affichage des éléments. » « 1 à 7 de 7. » Maintenant, je circule dans cette boîte de dialogue. « Menu de reconnaissance. » « Traduire. » On peut donc traduire à la volée. « De reconnaissance de scène. » « Faire de la reconnaissance de scène. » « Trois reconnaissances du texte. » « Et faire reconnaissance du texte. » On peut y aller manuellement. Ou sinon, le petit geste nouveau que je vous montre ici, c'est un geste rapide, horizontal, droite-gauche. Vous partez à droite, vous revenez à gauche très rapidement. C'est ce qui va simuler le petit « Z » de VoiceOver, le petit « S », le bouton « Retour. » « Galerie. » C'est parti. Maintenant, reconnaissance du texte. « Reconnaissance du texte. » Là, il part à la reconnaissance du texte. Et il devrait nous lire ce qui se passe dans cette photo. « Résultat. » « Résultat, les amis. » « Cet s'appuie sur les désappiacés à... » « 4 litres et les carottes et les poireaux peuvent être associés au potage des sangs. » Et même, si je veux lancer ma lecture continue, je peux lui demander tout simplement, avec un petit mot-clé encore une fois, avec mon geste magique, « Lire l'écran complet. » « Résultat, 13 heures 56 exos. » « Aries 68% des... » « Les carottes et les poireaux peuvent être associés au potage des sangs. » « Mégnan, journaliste à Rustica et créateur du jardin de l'Abbaye de Permaculture. » Dans son jardin écologique, il associe les plantes qui... et s'appuie sur l'expérience empirique. Les carottes, des apiacés, A, et les poireaux, classés dans les aliacés, ne sont pas de la même F. Insectes, la mou... Petit geste de retour en arrière pour fermer cette boîte de dialogue. « Écran d'accueil, pas nu. » Oui, aïe, 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 aïe. Ça fait mal. Ça fait mal à VoiceOver, ça fait mal à TalkBack. Je pense qu'ils sont en train de crier de leur côté. Aïe, 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 aïe. Là, franchement, c'est le top. Reconnaissance de texte, reconnaissance d'objet, reconnaissance de scène, reconnaissance traduction à la volée. C'est vraiment énorme. Petit geste supplémentaire. Vous êtes sur votre première page, vous voulez aller sur la page précédente. Au lieu de faire glisser trois doigts, comme avec l'iPhone ou d'autres solutions, vous faites glisser un doigt du haut vers le bas. « Écran d'accueil, page 2 sur 2. » Savez-vous que l'on peut mettre un rideau d'écran ? Alors, normalement, demandez ça à VoiceOver s'il est capable de vous le faire. Allez, soyons fous, on va le tester avec VoiceOver. Activez le rideau d'écran. « Une petite seconde. Désolé, impossible de faire cela. » Activez le rideau d'écran. « Désolé, impossible de faire cela. » Voilà Siri qui est incapable de faire ça. Est-ce que Bixby va être capable de le faire ? On va tout de suite le faire. Activer le rideau d'écran. « Je ne sais pas encore faire ça, mais je continue d'en apprendre tous les jours pour t'aider de mon mieux. » Voilà donc, Bixby n'est pas capable non plus de faire cela. « Demandez à Commentary. Activer le rideau. » « Rideau activé. » Et nous voici avec un écran en rideau d'écran. On veut le réactiver. Désactiver le rideau. « Rideau désactivé. » Oh, ça me tue, ça me tue. Énormissime les amis. On continue, puisque ce n'est pas encore fini. Dernier petit élément. Et si vous voulez en voir d'autres, surtout abonnez-vous. Cliquez sur la petite cloche. Car beaucoup de personnes me disent que ni les mails, ni les notifications. Il faut absolument aller sur la petite cloche et vous faire notifier sur toutes les notifications. Ça veut dire mails et notifications. Dernier petit avantage. Par exemple, augmenter le volume. Baisser le volume. Baisser la lumière. Baisser la luminosité. On peut donc augmenter, baisser la luminosité. Tout ça avec le geste. Et le geste est quand même super simple. Haut, bas, gauche. Haut, bas, gauche. Et vous faites ce que vous voulez avec votre smartphone. Voilà donc pour cette vidéo, les amis. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce tout nouveau lecteur. Commentary Scream Reader. Vraiment excellent. Merci d'avoir pris un peu de temps sur la chaîne Vision Hightech. On vous attend. On vient tout juste dépasser les 52 200 abonnés. Énorme merci à vous tous. Surtout, pensez bien à liker, à partager la vidéo. C'est important pour moi. C'est important pour vous. Et c'est super important pour la team Vision. Abonnez-vous. Venez nous rejoindre. Pour que l'on fasse encore une plus grosse communauté. Encore plus solide que jamais. Merci à vous. Et à très vite pour une prochaine. Salut à tous.